Musique Lorsque l'on veut regarder ces mails en passant par orange, il s'affiche une page qui a la prétention d'être un journal, qui a l'apparence d'un journal, qui a l'odeur d'un journal, mais qui ressemble furieusement à un torchon, voire à une serpillère, et qui est à l'information ce que le goulag fut à la douceur de vivre. Jetons-nous à l'eau et ouvrons courageusement le site orange. Dans la vie, il faut savoir se faire mal. Premier carré d'information. 24 heures sur 24 ou presque, depuis des mois ou presque, le grand matraquage de la terreur covidique. Le covid explose dans tel département. Le covid tue à gogo. Le variant se répand partout. Madame Michu a refusé le vaccin et en est morte. Les hôpitaux sont surchargés de malades du covid. Le vaccin est miraculeux. Les non-vaccinés sont des assassins. La totalité de ces informations, alignant des mensonges au kilomètre, ne reposant sur à peu près aucune donnée scientifique, mais n'ayant qu'un seul but, terroriser les Français pour qu'ils se fassent vacciner le plus vite possible. Passons au second carré d'information. La fille de la star X qui vivait avec le fils de la star Y s'est mise en ménage avec la fille de la star Z dont elle va attendre un bébé acheté en Thaïlande. Ou bien la star X raconte avec émotion son enfance malheureuse qu'il est important que chacun connaisse car le problème de l'enfance malheureuse de la star X est évidemment le problème le plus important de 2021. Ou bien la star X a fait son coming out et explique pourquoi son papa était méchant. Il est important que chacun connaisse les raisons du coming out de la star X qui est évidemment le problème le plus important de 2021. Troisième carré. Le réchauffement climatique s'accélère et détruit la planète puisqu'une araignée de Patagonie a été retrouvée morte de soif par un groupe de 743 chercheurs chargés par l'ONU d'une mission sur les chances de survie de l'araignée de Patagonie. Et cela est évidemment le problème le plus important de 2021. J'arrête là cette énumération fastidieuse de la stupidité historique de ce « journal orange » que je n'évoquerai pas s'il ne concernait pas chaque jour des millions de lecteurs qui subissent de façon insidieuse un véritable lavage de cerveau alors qu'ils ne demandent rien d'autre que de consulter leur mail. Or, il se trouve que Stéphane Richard, le patron d'Orange, était un proche de Nicolas Sarkozy, un pote à Sarko lorsqu'il a été parachuté à la tête d'Orange. Nous, les petits gens et les crétins historiques que nous sommes, nous aurions pu imaginer, nous aurions pu penser qu'Orange, désormais dirigé par un sarkoziste, mettrait en ligne un journal digne de ce nom qui donne de vraies informations et qui élève les intelligences. Au lieu de cela, Orange met en ligne un pseudo-journal dont la nullité, dont la vacuité, dont la stupidité sont incommensurables. Décidément, le Sarko, il en a fait des dommages collatéraux. Je vous souhaite une excellente soirée.